Bienvenue sur ma chaîne YouTube NoirajMari Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de la mosquée Hassanou à Casablanca La présentation de la mosquée Hassanou à la mosquée Hassanou La voice of Hassanou à Casablanca La collèze louis ancienne et angélise Maintenant la collèze louis olo usted Coste miss peel Le deuxième Il y a eu l'éclat de l'éclat de l'éclat de l'éclat. Il y a eu l'éclat de l'éclat. Il y a eu l'éclat de l'éclat de l'éclat. Il y a eu l'éclat de l'éclat de l'éclat de l'éclat. Il y a eu l'éclat de l'éclat de l'éclat de l'éclat. Il y a eu l'éclat de l'éclat de l'éclat. Il y a eu l'éclat de l'éclat. Son minaret est un d'alou. Elle culmune à 210 mètres, c'est-à-dire 689 pieds. La mosquée Hassan II est le deuxième édifice religieux le plus élevé du monde. Il a commencé à être construit le 12 juillet 1986. sa construction a été achevée la nuit de l'anniversaire du prophète, le 11 Rabia al-Awwel, 1414, c'est-à-dire le 30 août 1993, 1893, sous le règne du roi Hassan II du Maroc, les bâtiments attachés à la mosquée constituent un complexe culturel intégré et il est en partie construit sur la mer avec une superficie de 9 hectares, à Crès, et comprend une salle de prière, une salle d'ablution, une salle de bain, une école coranique, une bibliothèque et un musée. En plus du revêtement, on zélige et en mosaïque le de céramique coloré sur les colonnes, les murs et les côtés et les bords du minaret, et la sculpture sur bois de cèdre qui lie la nef de la mosquée, et le plâtre sculpté coloré dans les corniches et frises. La salle de prière est d'une superficie de 20 000 m², peut accueillir jusqu'à 25 000 fidèles, en plus de 80 000 fidèles dans la cour. La mosquée dispose aussi d'une toiture qui est au niveau de la technologie moderne. Oui, la mosquée dispose de technologie moderne, notamment un toit automatique, il s'ouvre et se ferme automatiquement, et des faisceaux laser d'une portée allant jusqu'à 30 km en direction de Mecca al-Mukarama. Il a été conçu par l'architecte français Michel Pinceau, et a été construit par le groupe français Bouaj, et le projet a été géré par la fondation marocaine affiliée à Bimaro. Maintenant, la présentation en anglais. Elle est en train de lire l'angélisie. La mosquée de Hassan II est en train de lire l'angélisie de Casablanca, Marocco. Elle est la plus grande mosquée en Marocco et en Afrique. Elle est en train de lire l'angélisie du monde. La mosquée de Hassan II est en train de lire l'angélisie du monde. La mosquée de Hassan II est en train de lire l'angélisie du monde. La mosquée de Hassan II est en train de lire l'angélisie du monde. La mosquée de Hassan II est en train de lire l'angélisie du monde. La mosquée est en train de lire l'angélisie du monde. La mosquée est en train de lire l'angélisie du monde. La mosquée est en train de lire l'angélisie du monde. La mosquée est en train de lire l'angélisie du monde. La mosquée est en train de lire l'angélisie du monde. La mosquée est en train de lire l'angélisie du monde. Le 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 monde. La mosquée est. La mosquée est en train de lire l'angélisie du monde. C'est la mesquiteur plus grande de Morroïcos et de l'Afrique. C'est la décimotrice du monde. Su minarete est Andalus. Culmina a 1210 metros, 60, 80 y 9 pies. La mesquiteur de Hassanthou est le seconde edificio religioso plus alto du monde. Comenzó a construirse el 12 de julio 1986. Su construcción se completó la noche del Cuplianos del Profeta. El 11 de 2014, Rabia al-Awel. 30 de agosto de 1903. Durante el reinado del rey Hassanthou de Morroïcos, los edificios adyuntos a la mesquita construyen un complejo cultural integrado y está construido en parte sobre el mar. Con un área de nueve hectáreas, acres, incluye una sala de oración, sala de ablución, vano, escuela coránica, biblioteca y museo. Además del revestimiento con zelige o decoración de mosaico, de cerámico, de colores, en las columnas, paredes y los lados y bordes del minarete. Y el tallado en madera de cedro que uno une la neva de la mesquita. Y los coloridos hiesos tallados en las cornisas y frisos. La sala de oración con una área de 20.000 metros cuadrados tiene capacidad para 25.000 fieles, además de 80.000 fieles en el pasillo. La mesquita tiene tecnologías modernas, incluido un techo automático, se abre y se cierra automáticamente y rayo-laser con un alcance de hasta 30 kilómetros en la dirección de Maka al-Mukarrama. Fue desenado por el arquitecto francés Michel Penso. y fue construido por el grupo francés Bui. Y el proyecto fue gestionado por la fundación marroquí afiliada a Bimaro. ¡Gracias por la comunidad de Maka al-Majid al-Hassan Taini! ¡Gracias por la comunidad de Maka al-Majid al-Hassan Taini! C'était la presentación de la mosquera del Maroc. ¡Gracias por la comunidad de Maka al-Majid 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 al-Majid. Merci à tous. knowledge body of health beauty and self-development